Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 13 juin 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la Daswar-Arméenne. L'Artsakh, hier, donc 12 juin, cela faisait, cela faisait, 6 mois, 6 mois, 182 jours que l'Artsakh est paralysé par un blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Par le corridor de la Tchine qui est fermé, l'Artsakh est coupé du monde, donc de l'Arménie et du monde, par cette route qui reste fermée, qui est la seule route desservant et sortant de l'Artsakh. Voilà, donc hier, le bureau des droits humains de l'Artsakh à Stepanaket a communiqué des éléments, des conséquences de ce blocus. Alors, il s'avère qu'en fait, les mouvements bidirectionnels, donc par le corridor de la Tchine, des personnes le long de la route entre Stepanaket et Goris, ont diminué de 198 fois. Alors, il y a eu 2246 entrées et sorties au lieu de 445 900 pendant cette période. Près de 58 fois moins de mouvements de véhicules ont été enregistrés sur la route qui n'aurait dû l'être sous le blocus. Voilà, au lieu des 167 420, il n'y avait que 2867 véhicules qui sont entrées et sorties, et ce, uniquement par la Croix-Rouge et les casques bleus russes, voilà, durant les six derniers mois. Environ 13 fois moins de marchandises vitales ont été importées, qu'elles n'auraient dû l'être. Donc, il y a eu 5574 tonnes de marchandises vitales au lieu de 112 800. Alors, oui, surtout, donc, 11 000 personnes ont perdu leur emploi et leur revenu, leur source de revenu du fait du chemin de ce blocus. Que dire encore ? Il y a eu, c'est, la conséquence est catastrophique, en fait, hein, c'est plusieurs centaines de millions de dollars de déficit, en fait, de manque, de manque à gagner à l'économie. Donc, de la République, 346 millions de dollars de dommages ont été causés à l'économie du pays. Voilà, donc, beaucoup de choses, 30 000 enfants sont privés des droits les plus élémentaires, sont vulnérables, 9 000 handicapés, 20 000 personnes âgées, 6 000 femmes, femmes et filles, et 15 000 personnes déplacées. Donc, le bilan, donc, est dramatique, dramatique de ce blocus, alors que le monde fait des communiqués, mais l'Azerbaïdien ne bouge pas. Le blocus est toujours là. La Russie, qui était censée contrôler le corridor de la Chine, ne fait plus. Elle est aux abonnés absents du fait de la guerre de l'Ukraine, ou peut-être des accords entre Poutine et Aliyev et Erdogan. En tout cas, la situation des Arméniens de l'Azhar est presque désespérée, mais, mais, il y a la résilience. Ils sont toujours debout, nos amis, les Arméniens de l'Azhar, soutenus par la diaspora, soutenus partiellement par l'Arménie, bien sûr. Et je dis partiellement parce que le gouvernement Pachignan désire céder l'Azhar à l'Azerbaïdien pour avoir la quiétude à ses frontières. C'est un faux problème, puisque l'Arménie n'aura jamais la quiétude à ses frontières, même avec la sécession de l'Azhar. Au contraire, même pire, l'Azhar était la forteresse de l'Arménie, demeure la forteresse de l'Arménie. Sans l'Azhar, le sud de l'Arménie est menacé, l'Arménie est menacée. Voilà, donc il faut aussi que nos dirigeants puissent un peu comprendre. Ceci dit, on n'a pas des donneurs de leçons, ils ont peut-être d'autres stratégies. Mais nous, on ne comprend pas cette pression sur l'Arménie et ce lâchage probable de l'Azhar. En tout cas, nous, nous ferons tout pour que l'Azhar reste arménien, ne soit pas lâché sur l'autel de la tranquillité, de la sécurité de l'Arménie, qui est un faux problème. L'Arménie n'aura pas sa sécurité jusqu'au jour où elle ne sera pas armée comme il faut. Voilà tout simplement qu'elle reconstitue son armée, ses armements, pour avoir vraiment la quiétude. Sinon, ce sera terrible pour l'Arménie. Le Parlement européen discutera donc aujourd'hui sur le Haut-Karabakh et le corridor de la Tchine. Une fois des discussions, sans doute il y aura des condamnations, mais le résultat c'est pareil. L'Azerbaïdjan ne bouge pas. Déjà la sentence du tribunal de l'AE du mois de février devait être exécutoire. L'Azerbaïdjan appuie avec l'appui d'Erdogan, qui aujourd'hui fait une visite en Azerbaïdjan. Après Chypre du Nord, il va en Azerbaïdjan, Erdogan, après sa réélection. Donc la position de Bakou reste inchangée, intangible. Enfin, elle ne bouge pas sur le corridor de la Tchine et l'Atsar, on le voit, est bloqué du monde, est coupé du monde par ce corridor de la Tchine, qui illégalement est occupé par l'Azerbaïdjan, alors que la Russie, qui était censée sécuriser cette route, ne fait pas son travail tout simplement. Donc hier, l'Azerbaïdjan a ouvert le feu dans plusieurs directions, et surtout en direction de Sotk, en Arménie, l'est de l'Arménie, dans la région de Kéralkounik, près de la Mine d'Or. Il n'y a pas eu de victime arménienne, fort heureusement, mais là, c'est tous les jours, tous les jours, en Alsar et en Arménie, l'Azerbaïdjan ouvre le feu, pour déstabiliser, pour essayer d'impressionner, pour essayer de gagner du territoire, de grignoter du territoire, et surtout, pour avoir un avantage politique dans les négociations éventuelles, et puis pour maintenir une pression, et puis un climat d'insécurité dans ces régions frontalières de l'Arménie, qu'elle convoite, l'Azerbaïdjan convoite, dès qu'elle a l'occasion, elle peut porter l'attaque, mais actuellement, la tendance est plutôt, comment dirais-je, au calme, tout simplement parce que la communauté internationale est quand même derrière, surveille de près. Mais dès que l'Azerbaïdjan sentira que cette communauté internationale lâche la pression, elle attaquera l'Arménie et l'Alsar, c'est certain, avec ou sans les Russes. Donc les Russes en Alsar sont aussi commandés là pour protéger la population. Elles font tant bien que mal, enfin les forces de paix font tant bien que mal leur travail, mais c'est l'Azerbaïdjan qui est de plus en plus agressive, et la Russie ne réplique pas réellement, tout simplement, pour garder un statut cause, peut-être, on ne sait pas. Voilà, les exportations de l'Arménie vers la Russie ont augmenté de 187%, par contre la plupart sont des réexportations en fait, les exportations de l'Arménie, 187%, c'est énorme, au cours des cinq premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Donc c'est énorme l'importance, mais une partie quand même, ce sont des réexportations, donc les marchandises transitent par l'Arménie pour aller vers la Russie. Ce n'est pas un gain réel pour l'Arménie, mais quand même, les exploitations réelles de l'Arménie, je crois que c'est augmenté de 37%, c'est quand même important. Donc voilà l'Arménie, la Russie qui est le premier partenaire économique de l'Arménie. Quinze nouveaux trolleybus circulent déjà à Yerevan, et quinze autres vont arriver. Ce sont des trolleybus de Marc Mann, de très très beaux trolleybus modernes, qui allient toute la modernité des transports en commun, et c'est bien, Yerevan avait besoin de développer ces transports en commun et de servir de nouveaux quartiers. La circulation de cette ville de 1,2 millions, 1,3 millions d'habitants était compliquée, et grâce à ces trolleybus, et puis ces bus en fait, qui complètent les lignes de métro, les taxis, les minibus, Yerevan s'équipe d'un réseau de transports importants, et c'est pour le bien des habitants de la capitale arménienne. Alors, la coupe du monde, oui, je l'avais dit, donc l'Arménie russe, Elina Avanessian, qui est arrivée en huitième de finale de Roland-Garros, qui a été éliminée en huitième de finale, mais c'était une surprise, elle était 134e mondiale, avant Roland-Garros, après Roland-Garros, Elina Avanessian, vingt ans en fait, elle n'a que vingt ans, elle est 80e au classement de la WTA, Women Tennis Association, donc c'est le classement du tennis professionnel féminin, voilà, 80e. Galen Trachanov, lui, il devrait entrer dans le top 10, donc on va voir dans les jours qui viennent le classement, en tout cas, nous avons des champions d'exception, des champions d'exception en tennis, malheureusement sous les couleurs de la Russie, mais c'est déjà ça, parce qu'ils revendiquent à chaque fois leur arménité, on le voit. L'Azerbaïdjan a creusé des bunkers dans le cimetière paléo-chrétien arménien de Gavulkala en Alsar, occupé selon Monument to Watch, donc en fait, les photos par satellite prouvent que l'Azerbaïdjan a creusé des bunkers militaires dans ce cimetière très ancien en fait d'Arménien, près du village de Haïgajur, donc en zone aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, qui est dans la région de Mardakert, donc au nord de l'Alsar. Voilà, l'Azerbaïdjan continue à détruire, bien sûr, le patrimoine historique arménien, et puis en avançant, l'Azerbaïdjan fait des fortifications pour son armée, pour éventuellement de futures attaques contre les Arméniens en Alsar. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, je vous souhaite une bonne journée, et à demain mes amis, bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.